Ce n'est pas la première fois que je le reçois, mais c'est à chaque fois un plaisir de recevoir mon pote Clément Schall qui vient nous parler d'une automatisation sur laquelle il a travaillé. L'objectif de cette vidéo, c'est avant tout qu'on puisse parler d'automatisation au sens large, que vous puissiez peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, vous rendre compte à quel point aujourd'hui implémenter certaines automatisations de manière un petit peu customisée au sein de vos business en fonction de ce que vous faites et des tâches qui peuvent être automatisables. C'est un véritable game changer et également vous parler concrètement de l'automatisation qu'a mis en place Clément en utilisant un outil qui s'appelle N8N, qui est une alternative légèrement plus technique à Make. Pour ceux qui connaissent, Make qui est sans doute un petit peu plus accessible, mais qui reste un outil no code qui est vraiment très chouette. Salut Clément ! Hello Arthur, hello et merci pour l'invitation sur ta chaîne. Toujours un plaisir de pouvoir faire des petites vidéos avec toi. C'est partagé. Et là, l'automatisation dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est une automatisation que tu as fait pour des structures de sites. Je veux bien aussi qu'on réexplique peut-être à mon audience l'intérêt d'une structure de sites, à quel point c'est important dans nos métiers un peu initiaux qui sont le référencement web, le SEO ? Alors effectivement, c'est ce que j'allais dire. Moi, à la base, je suis SEO. J'ai fait plus de 10 ans de SEO. Et globalement, un des pain points qu'on rencontre le plus, c'est la structure du site. Quand on vient faire une migration, une refonte d'un site ou tout simplement la création d'un site, la structure, en gros, c'est comment va s'organiser l'architecture de l'information, l'ensemble des pages sur le site, qu'est-ce qu'on va faire comme type de catégorie, qu'est-ce qu'on va mettre comme page principale, etc., pour pouvoir drainer du trafic SEO au maximum. Et ça, globalement, d'un point de vue succès d'un site futur dans les SEO, ça fait 70% du travail, moi, je dirais. C'est-à-dire que si on part avec une mauvaise structure, on n'a quasiment aucune chance de faire du trafic. Par contre, si on a une structure parfaite, bon, après, il faut activer tous les autres leviers du SEO. Mais globalement, on a déjà une base saine pour pouvoir construire son trafic SEO. Ok. Et concrètement, tu vois ce type d'outils que tu vas nous montrer, et l'automatisation que tu vas nous montrer. Est-ce que c'est plus pour un usage de sites un petit peu de masse, qu'on peut appeler dans notre métier, encore une fois, du PBN, donc du Private Blog Network ? Ou alors, c'est potentiellement une méthode, une automatisation que tu pourrais mettre en place pour du site client, dans le cas où tu es un prestataire SEO, dans le cas de structures de gros sites ? Comment tu vois ça ? Ce type d'automatisation, on peut le mettre à la fois en place pour des sites persos, nous, en tant qu'éditeurs de sites, mais également pour des sites clients. Pour la petite histoire, c'est une automatisation qu'on avait en place avec un ami, Johanny, auparavant. Et un client nous a demandé de faire cette automatisation également pour qu'il puisse avancer, lui, plus vite sur ses cas clients. Donc, des vrais sites vitrines avec des clients en face, etc. Donc, on peut le faire dans les deux cas pour le coup. On est quand même transparent, on monte un peu tout le process. Donc, si quelqu'un veut s'énerver et le refaire, il peut le refaire. La valeur qu'on a, vraiment, elle se trouve, et c'est pour ça qu'il y a deux nœuds que je n'ouvrirai pas, elles se trouvent dans le guide qu'on crée. Et c'est là où on va créer justement toute l'arborescence du site avec un prompt. Comme on a pu le voir dans la formation Promptologie, un bon prompt, ça prend du temps. Et en général, c'est là où on passe 80% du temps, justement, à essayer de se tirer les cheveux, en tout cas ce qu'il m'en reste, pour pouvoir faire un bon résultat. Et du coup, voilà, ce nœud-là, par respect pour notre travail avec Joannie et puis le travail des clients qu'on a, et ce nœud-là de la configuration d'Alloscan, mais je vais y revenir tout à l'heure, on ne les ouvrira pas dans cette vidéo, tout simplement pour ne pas tout donner non plus. Ça marche. Comment ça se passe ? Alors, dans une huitaine, globalement, on peut créer des formulaires. Et les formulaires, ça va nous servir à rentrer la donnée directement qu'on veut dans le workflow, en tout cas dans le scénario qu'on va faire. Hop, donc là, je rentre mon email parce que c'est là qu'on va me livrer, finalement, mon cocon sémantique. L'URL d'un site pour lequel on travaille, les clients, et puis on va mettre une liste de keywords. Alors, pour le principe, j'avais quand même préparé une liste de keywords, notamment, voilà, c'est des mots-clés que je connais bien puisqu'ils sont liés au domaine de la chaussure de sécurité. C'est une niche que j'ai poncée fut une époque et donc je connais bien, on va dire, le résultat attendu, en tout cas d'un site qui pourrait être comme ça. Ensuite, je clique sur Submit Form, donc là, je vais avoir un petit message de validation et là, en gros, mon exécution est en cours. On peut le voir, elle est en mode running, donc ça prend environ 10 minutes et 10 minutes, c'est ce qu'il va me falloir, je pense, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le workflow autour de ça. Donc, la première brique, c'est la récupération des données. Bien évidemment, on a besoin de données en entrée et donc on l'a récupérée avec le formulaire. Ensuite, on vient modifier la donnée dans N8N de façon à ce qu'on puisse avoir des variables. Donc, les variables, c'est le groupe de données qu'on a qui est des beaux noms. En l'occurrence, TargetEmail et TargetURL, donc l'email qu'on a utilisé pour pouvoir renvoyer la structure du site. On encode les mots-clés, parce que pour l'instant, on a donné une liste, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir ressortir tout un tableau avec plein de mots-clés. Et puis là, j'ai mis une gestion d'erreur au cas où, justement, il n'y aurait pas de mots-clés, il n'y aurait pas d'email qui soit renseigné de façon à ce qu'on puisse envoyer un email à la personne qui utilise ce script pour pouvoir lui dire, hé, hé, tu as oublié un truc, on n'a pas pu lancer ton automatisation, on recommence. Donc là, ce que je fais, c'est que j'éclate tous les mots-clés. Tous les mots-clés, il y en a 250 et pour chaque mot-clé, finalement, je vais faire une boucle, donc loop over item. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette boucle ? Je vais aller chercher tous les résultats des SERP, donc des pages de résultats Google. Donc pour chaque mot-clé, par exemple, chaussures de sécurité pas chères, ça va aller sur Google, ça va chercher toute la page pour chaussures de sécurité pas chères et puis ça va exporter, finalement, tous les résultats de Google. Ça, ça va nous permettre, dans un deuxième temps, de pouvoir voir où le site du client se positionne sur ce mot-clé-là. Une fois qu'on a fait le tour de ces 200, 300, nous, on peut monter jusqu'à 2000 mots-clés, un par un, on va venir sur ce petit nœud qui est un nœud technique, en fait, tout simplement, où on va réagréger toutes les données qu'on vient de sortir à travers le nœud. Et puis, on a deux branches, là, qui viennent. On a une première branche qui va aller directement dans un CSV, ou plutôt un XLS, mais qui va permettre de mettre les positions des résultats par rapport au site du client et par rapport aux mots-clés. Et puis, dans l'autre branche, se passe toute la magie. Et cette magie, c'est, on prépare la donnée, donc ça, c'est un petit peu JavaScript. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que N8N, à contrario de Make, est un peu plus complexe à prendre en main au niveau JavaScript si vous ne savez pas utiliser ChatGPT. Mais si vous savez utiliser ChatGPT, globalement, il a la doc N8N et donc, vous allez pouvoir lui faire faire n'importe quoi. Il faut juste connaître la logique que vous voulez mettre en place derrière. Et donc là, on envoie Aloscan. Aloscan, c'est quoi ? C'est un tool français qui a été développé par Stéphane Maddaleno et qui permet de faire plein de choses. Et notamment, nous, cette brique qu'on va avoir besoin dans Aloscan, c'est dédoublonner tous les mots-clés. C'est-à-dire que, par exemple, chaussures de sécurité pas chères et chaussures de sécurité bas prix, potentiellement, on va avoir les mêmes résultats sur la première page de Google. Et donc, on ne va pas aller créer deux pages pour le SEO, on va créer une seule page. Ce qui est d'ailleurs une grosse erreur en SEO, on appelle ça la cannibalisation, c'est le fait d'avoir justement deux pages qui se positionnent sur le même mot-clé. Et c'est vraiment, on veut éviter ça au maximum. Donc ça, c'est l'objectif du dédoublonnage que tu fais avec Aloscan. Exactement, c'est ça. Et donc, on dédoublonne et on récupère finalement une liste amégrie des mots-clés. Donc, en général, ça dépend de la source des mots-clés qu'on va aller chercher. Mais si c'est des mots-clés qui ne sont pas forcément travaillés en amont et qu'on va chercher sur des outils SEO comme Ahref ou SEMrush, potentiellement, on va aller réussir à en supprimer 50%, voire 70%. Là, on fait un petit traitement en JavaScript. C'est juste histoire de récupérer justement les mots-clés et de leur attacher à un volume de recherche de façon à ce qu'on puisse préparer la donnée avant qu'on l'envoie dans OpenAI GPT 4. Et là, c'est la brique où je vous avais dit, alors je peux l'ouvrir rapidement comme ça puisque de toute façon, vous ne verrez pas le prompt. Mais globalement, c'est la brique où on va mettre le prompt et on va lui demander une réponse. Et ça va nous créer en markdown, donc c'est un format bien spécifique, la donnée pour pouvoir créer une arborescence qu'on va pouvoir importer directement dans un logiciel de mind mapping. Par exemple, Xmind, où je vous en montrerai un tout à l'heure, qui s'appelle MarkMap. Et puis, une fois qu'on a ça, finalement, on va créer le fichier .md parce que la structure du markdown, c'est du .md. Et puis, on va venir mettre de la donnée dans le fichier CSV. Je ne sais plus exactement, je n'ai pas envie de vous détailler exactement, mais je ne sais plus exactement, mais on rajoute encore un petit peu de données dans le CSV. Et puis là, on envoie un email et le client, normalement, il a reçu dans son email à la fois le fichier CSV qui lui détaille la position de son client, le type de mot-clé, où est-ce qu'il est positionné et le volume. Et un fichier .md qui représente, en fait, la structure du site qu'on a créé. Hop, voilà. Donc là, il passe dans Alloscan. Ouais. Hop, là, il passe dans ChatGPT. En 3.5 ou tu étais sur le 4, là ? 4. OK. Ouais, ouais. Vu que ce n'est pas des opérations de masse, etc., et comme tu vois, derrière, il y a 200 opérations qui sont faites avant, on peut se permettre de dépenser un petit peu d'argent sur GPT-4. Le Edit Field, tu fais quoi juste après GPT, là ? Je vais chercher la data qu'il y a dans le message. En gros, pour créer le markdown, pour que lui, il comprenne, je mets le nom du site en premier, en gros, et comme ça, lui, il continue. C'est un peu ce qu'on avait vu dans Promptology, c'est qu'on lui donne un début de résultat. Et à la fin, voilà. Donc là, il a envoyé le mail. Hop, on va aller chercher. Est-ce qu'il est arrivé ? Il est arrivé. Votre concours sémantique est prêt. Donc là, on a, comme je t'avais dit, le fichier XLS. OK. Alors là, il y a un petit problème sur celui-là. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Donc là, il y a le cocon complet et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller copier-coller cette data, notre truc. Donc là, en l'occurrence, on avait réduit le nombre de mots-clés parce que sinon, ça allait être trop long. Mais pour le principe de la vidéo, voilà ce que ça sort. Donc là, en gros, ça m'a identifié que le volume total des normes de sécurité, c'était 60. Donc avec chaussures de sécurité S4, 30 et normes à cher. Donc 60 recherches mensuelles estimées par mois. Voilà. Donc là, comment ça se passe concrètement ? Ça veut dire que chaussures de sécurité par marque, donc la partie rouge, meilleures chaussures de sécurité, normes de sécurité totale, etc. Toutes ces parties-là, tu vas pouvoir en faire des catégories ou tu vas pouvoir les intégrer dans ton menu ? Comment tu traites ces informations-là une fois que tu les as reçues ? Eh bien là, je pense qu'il faut prendre cinq minutes pour identifier parce qu'en général, on a une idée de ce qu'est le site du client ou de ce que veut le client. Et donc là, ce qui est bien avec un logiciel par exemple comme Xmine, c'est qu'on va pouvoir aller déplacer finalement les catégories. Donc ce qu'il faut, c'est prendre cinq minutes pour retravailler un petit peu la structure et se dire, OK, qu'est-ce qui a du sens d'un point de vue utilisateur et qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir ? Par exemple, les normes de sécurité, on voit que le volume est quand même assez faible et donc là, on pourrait dire peut-être que le client ne va pas lui proposer de faire de catégorie normes de sécurité, on va le supprimer. Après l'enregistrement de cette vidéo, Clément s'est rendu compte qu'il s'était malheureusement trompé dans le fichier Mindmap qu'il avait ouvert et donc les bonnes données, je vous les mets maintenant à l'écran. Vous verrez qu'il y en a un petit peu plus, c'est un petit peu plus riche que sur l'exemple qu'il nous montre lors de la vidéo donc je vous laisse le temps de mettre en pause pour pouvoir les visionner. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on part d'une liste de 200 mots-clés et que si on avait dû les mettre dans un Mindmap à la main, un par un, ce que font aujourd'hui les agences, ce que j'ai fait moi dans les agences où je suis passé, on les identifie, on les catégorise, on essaye de voir les rapprochements, etc. On fait des allers-retours, ça peut prendre entre 4h et 8h pour faire une belle Mindmap. En prenant en compte, excuse-moi de te couper, en prenant en compte la cannibalisation ou pas du tout ? Non, parce qu'en plus, quand on est en agence, on n'a pas forcément ces tools anti-cannibalisation ou en tout cas à l'époque où moi j'y étais, on ne les avait pas et donc on était obligé finalement de se dire ok, peut-être que chaussures de sécurité et chaussures de sécurité pas chères, peut-être que c'est à la même page, je vais aller regarder. Donc tu le fais à la main, tu perds du temps, etc. Là finalement, allez en 10, 15 minutes en fonction du nombre de mots-clés, on a vu que ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et que sont devenus justement, là tu dis, il y avait environ 200 mots-clés pour arriver à ce mindmap final, que sont devenus les mots-clés qui ne sont pas visibles sur le mindmap du coup ? Eh bien en fait, ils réapparaissent dans le fichier CSV qu'on donne aux clients et les mots-clés en gros sont classés par catégorie et par famille. Donc la catégorie, c'est par exemple chaussures de sécurité par marque, on va avoir une ligne chaussures de sécurité par marque avec le mot-clé en face et en gros, s'il y a par exemple chaussures de sécurité Caterpillar S3 qui ne ressort plus alors qu'on l'avait dans la liste des mots-clés, il va être en face de chaussures de sécurité Caterpillar parce qu'il va être sur la même page en fait. Donc on va pouvoir identifier grâce à des filtres dans le fichier Excel, par exemple pour la page chaussures de sécurité Caterpillar, tous les mots-clés qui vont être directement dans cette page et qui seraient des pages dupliquées si on devait en faire des pages elles-mêmes. Ok, ça c'est super intéressant. Donc on a à la fois la structure visuelle pour présenter au client et puis pour pouvoir fignoler finalement les derniers trucs et puis le fichier CSV pour pouvoir travailler en profondeur et pouvoir créer ces pages et quand on fait des briefs mettre les mots-clés secondaires dont on a besoin sur la page. Pour toi, au-delà de l'utilisation d'N8N pour cette automatisation précisément, la compétence, la barrière à l'entrée pour arriver à faire ce que tu nous as montré en termes d'automatisation, c'est quoi exactement ? C'est justement toute la partie liée à OpenAI et au prompt engineering ? Ou c'est... Oui, effectivement, il y a deux barrières principales. Comme on disait, il y a celle de l'utilisation de Make et d'N8N qui, en dehors d'une utilisation d'un logiciel et aussi une façon de penser en algorithmie de se dire OK, qu'est-ce qui doit passer une brique avant l'autre ? Comment je traite ma donnée dans le sens où je veux l'automatiser ? Donc, créer le procès dans sa tête. Effectivement, 80% du travail, après, ça sera le prompt parce qu'avec un mauvais prompt, on va avoir un mauvais résultat. Potentiellement, on n'aura pas le bon format. Potentiellement, on n'aura pas le résultat qui sera bien classé par catégorie ou des choses comme ça. Ce prompt pour pouvoir faire la structure, finalement, j'ai dû faire deux heures et demie, trois heures, quatre heures de test peut-être même avant d'avoir quelque chose de bon. Et derrière, ce prompt, on le reteste avec d'autres listes de mots-clés, etc. Ça prend du temps. On l'ajuste, etc. Mais effectivement, la vraie compétence là-dedans, je pense, dans l'automatisation, c'est de pouvoir allier cette brique automatisation avec la brique. Je sais faire des prompts, je sais bien les construire pour me donner des bons résultats bien formatés. Et quand on a ces deux trucs-là, justement, là, on économise énormément de temps. Pour tous ceux qui veulent justement avancer sur ces problématiques de prompt engineering, donc la construction de bons prompts pour avoir de bons résultats, il se trouve qu'avec Clément, il y a de ça quelques mois déjà, on a mis sur pied une formation qui s'appelle Promptologie qui est disponible en description de cette vidéo et qui vous permettra pour tous ceux qui veulent que ça soit former vos équipes parce que la formation est tout à fait adaptée pour ça ou vous formez vous-même, vous avez une formation clé en main, donc une formation vidéo en description de celle-ci. Moi, j'invite vraiment les gens à prendre en main les outils comme Make et N8N, commencer à faire leur propre automatisation, même que ce soit des trucs ultra simples, passer d'un Google Sheet pour faire une liste de titres ou une liste de métadescriptions, tu vois, ça peut être ultra bien, mais en fait, on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait en grande ampleur tout le temps qu'on peut économiser avec une d'automatisation et des bons comptes, c'est vraiment incroyable. Si cette vidéo avec Clément vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement à cette chaîne YouTube et on aura le plaisir de vous refaire des vidéos similaires et puis on vous dit tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501